Hop là ! C'est parti ! Retour sur WeWareRForever ! T'as déjà super vite là ! Attends toi ! Ah oui ! Bah j'en suis le jeu, t'as le temps, t'as le temps ! On va voir ton pression élevée sur l'écran. C'est le forever, c'est celui-là. Celui-là, on l'aura pas fini en moins de deux heures pour se le faire rembourser. Non ! Non et en même temps j'ai envie de dire tant mieux ! Oui c'est tant mieux ! Au moins ça force tous les jeux qui sortent sur Steam à durer forcément plus de deux heures sinon... Ouais, au moins deux heures pour euh... Ouais c'est ça, sinon ils risquent pas très rentables à la vente. Ça veut dire que forcément si tu vends ton jeu sur Steam alors tu acceptes les conditions qui disent que bah... Si les gens demandent un remboursement au bout de deux heures, bah tu dois leur octroyer. Bah oui, ouais c'est ça. Alors zone, chapitre 2, la chapelle. Ah toi là t'es arrivé. Ouais ! Ah c'est bon. C'est toi qui a la petite couronne. J'ai mis prêt. Attends c'est quoi ça ? Ah oui, à la place Samuel Lacroix. Ok, ouais c'est ça. Ok. Je sais pas si on a les mêmes... Positions. Je sais pas, et on pourra le voir du coup. Parce que comme on a... Alors de toute façon on a changé de chapitre donc au début on était à nouveau ensemble je crois. Et puis dans la télécommande euh... Ah ça y est c'est fini ? Ça y est. Ah oui. Qui dit c'est... Qui dit c'est... Il est où le chapitre à la plume ? Ah oui on est arrivé là... Il est où le chapitre à la plume ? Euh... Dans... Là ou là je sais plus. Alors... Ouais, c'est ça. On s'est arrêté là, justement, à la fin du chapitre précédent. Il y a du vent, mais ça ne fait pas bon le feu de la torche. Non, non, il est résistant, le feu. C'est du bon feu, ça. Oui. 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 Moi j'ai déjà eu franc mais je ne voyais pas comme de la glace autour de mon chandaisier. Non, parce que là ça veut quand même dire... Ah non mais prends ma... Voici on a des masques. Donc c'est la glace et sur le masque. Ah... Ouais. Je me rappelle d'une fois où il était suffisamment froid, c'était mon père avec des sérétides qui commençaient à lui sortir du nez. Ah oui, c'est ça lui. Ça c'était pas mal, ouais. Avec tous les cheveux, la barbe, etc. toutes bien blanches. Ah bon, ça y est, on est enfin arrivé. Ça ressemble à un genre de mécanisme. J'ai touché un truc. Donc tu es l'un de nous. Qui est l'un de nous ? Qui est l'un de nous qui a lancé ? Oui. Je regarde, tous les trucs que je peux toucher, je fais. C'est généralement une bonne idée quand tu arrives à un endroit que tu connais pas. Qui est l'un de nous qui a lancé ? Qui est lancé ? Qui est lancé ? J'ai des mannequins décapités partout, j'ai des têtes de mannequins sur des étagères. J'ai des histoires des mecs. Il y en a plein des livres en fait. Leonora, Jean, Emilia, Ludolch, Benjamin. C'est une chouette qui pose la question, qui demande qui sont ceux qui trahissent, qui nous a égaré nous les roqueburiens. Ouais, bon. Catherine la princesse. Rudolf le bouffon de la cour. Est-ce que j'ai d'autres ? Ici. Alarde. Enlogerie. Aile. Oh la la. Quelle langue ça. Aide. Oh la. Elle a beaucoup. Donc du coup va falloir... Toi t'as quelque chose à faire de ton côté ? Euh non, je crois que j'ai pas grand chose. Ça veut dire qu'il va falloir que je lise les histoires de tous les mecs ? Oui. Et que je mette la bonne tête sur mon mannequin ? Oui. Et moi, j'ai deux mannequins ici, plus celui que tu m'as tourné vers moi. Ah exact. Ah mais attends ! Ça veut dire que je peux t'envoyer des têtes ça aussi alors ? T'es bien. Si je mets une tête dessus, je te l'envoie, tu dois pouvoir la récupérer. Il nous a égaré. C'est d'ailleurs quoi qu'il y a un coupable dans le tas ou... Bah... Alors il y a... Qui sont ceux qui trahissent ? Donc il y en a au moins deux qui trahissent. Oui. Et... Il a égaré les roqueburiers. Il y en a trois. Mais alors attends. Toi t'as combien de corps de mannequin de tous les côtés ? Alors justement j'en ai trois. Ah ça tombe bien ça ! J'en ai deux... J'en ai deux qui sont sur une petite scénette avec une couronne. Ah ! Et j'en ai un, bah c'est la tête qui est... Enfin c'est le buste qui est tourné vers moi quand tu la... T'sais d'un côté il y a un mécanisme et de l'autre côté il y a un buste. Et il y a que le buste. Oui. Ok. Tu disais avec une couronne ça veut dire quoi ? Alors en fait il y a une petite scénette sur laquelle je ne peux pas aller. Par contre sur la scénette il y a une chaise avec un mannequin qui est assis dessus. L'autre il est à genoux à côté. Celui à genoux il passe la main sur l'épaule de celui qui est assis. Et derrière il y a un petit étendard avec une couronne. Avec une couronne. D'accord. Une étendard avec une couronne. Mais faut vraiment que je lise toutes les histoires là ? Elles sont en anglais ? Non heureusement. Elles sont en français. Mais il y en a... Il y en avait 4. Il y en avait 3 ici je crois. Il y en a 4 aussi. Et là... Il y en a 4 aussi. Il y en a 10. Il y en a 12. Il y en a 12. 12 histoires. Oh la la. C'est un bon moyen de faire en sorte que le jeu dure plus de 2 heures ça. Oui oui. Rien que le temps de dire toutes les histoires là. Bon je vais peut-être y mettre. Pourquoi j'ai touché à la chouette moi ? Ok. En tout cas il y a bien... J'ai l'impression qu'il y a bien une tête pour chaque personnage. Peu de ton coté t'as aucune tête ? Non. Ok. La seule tête que je vois c'est celle quand je regarde pas le trou. Ouais. Ouais. Attends c'est quoi ? La glace ? Ah oui d'accord c'est le... Euh... Le nutier. T'as dit qu'il cherchait euh... Il cherchait des traîtres ? Et voilà. T'as dit qu'il y avait une histoire entre les mecs et tout. Oh ! Ohlala. 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 Un magouilleur et un filou. Ha ha ha. Il a l'air même à lui. Oui, c'est parti. On a l'air mis l'œil de l'œil juste. Ah oui mais en vrai, j'en ai lu pas mal déjà, mais je ne vois pas trop ce qu'il veut que je fasse avec ça, moi. Il n'y a rien de ton côté ? Il n'y a qu'une description qui donnerait des indices ou quoi d'autre ? J'ai cherché, j'ai rien trouvé du tout. Je peux encore chercher. Je peux t'en lire si tu veux. Attends, après il y avait le conseiller du roi, c'est ça ? Les conseillers du roi, le filou et le je ne sais pas quoi ? Il y en a plein, oui. Ah il y en a plein, il n'y en avait pas juste deux, parce que c'était peut-être les deux que j'avais ici. Ah non, j'en ai douze, moi j'ai le roi, la reine, j'ai le chevalier du roi, j'ai le grand alchimiste, le directeur de la prison, le garde du roi, l'abbé. Alors il faut que tu trouves les traîtres. L'autorité de la couronne en matière de foi et de rituel religieux. Il est obsédé par les cieux. D'accord. C'est ce qui se trouve au-delà. Riant et chantant avec dévotion, cherchant la vérité et le pouvoir. Il a pris la princesse Catherine sans pupille pour essayer de lui enseigner la chasteté. La princesse Catherine, d'accord. La fameuse cat. Elle était où celle-là ? Elle est là. Une cadette du roi, Bartolomeus. Elle est indisciplinée depuis l'enfance. Bon, je crois que l'autre l'avait pris comme pupille. Pas très bien marché. Défiant et social, affichant toujours un comportement indigne d'une princesse. Elle a été envoyée au monastère pour apprendre les vertus de la modestie et de la naissance. Eh ben, c'est super. Je vois ce que je peux faire, merci. Qui est née du roi. Oh là là. Elle a perdu son mari. Valdemar. Ça me dit quelque chose, ça. Au combat, oui. C'est dont elle accuse le roi. Son chagrin l'a conduit à disparaître dans les voies pendant des jours. Ses vêtements sont couverts de boue et de crasse quand elle revient. Bon. Alors voilà. Voilà, voilà. Chef de la famille des Enlogers. Il a construit la toile de l'horloge et de la chapelle. Non, de la chapelle. Il a suivi un apprentissage auprès de la famille. Loot Macker. Alors. On reprend à fabriquer des engins complexes qui confondent et dissimulent. Il aime fabriquer des boîtes à puzzle et regarder les gens les résoudre. Ah d'accord. Elle regarde les étoiles et les planètes pour s'orienter. D'accord. La tente a conçu les panneaux de vitrail à Castle Rock. Récemment initié les habitants de Rockbury aux lunettes de vue. Bon. Vous allez très bien. Bon. Bon. Je me concentre aujourd'hui sur le moulage d'objets en est complète. Il a maîtrisé les anciennes techniques de moulage en étudiant les forges des couvertes dans les temps anciens. Bon. Ben voilà. Ben je crois que j'ai tout lu et j'ai pas plus d'informations alors on va peut-être tester au pif. Prendre une tête et euh. Allez. Envoie moi une tête. Voilà. Je vais t'envoyer une tête. Je vais prendre, je l'ai appris à moitié au hasard. Oh. Ah. Tu es au mieux en mécanique ? Je fais plus de confiance. Voilà. T'as dit quelque chose ? J'ai donné au roi la pierre et le couteau maudit. C'est lui qui a trahi. Je peux poser la tête là ? Oui je peux la placer. Ok. C'est qui qui l'aimait pas lui déjà ? Ah mais tu peux m'en envoyer deux. En fait je peux la placer sur les deux têtes. Ok. D'accord je vois. Vas-y on voit une autre encore. Le grand alchimiste c'est lui. Il l'aimait pas. Ah mais non mais s'il l'aime pas ça t'en fera pas lui. Il y a l'autre qui est pas le roi la. La princesse. Ouais c'est elle. Emilia. D'accord. Alors elle est où ça fait ? T'en as combien des têtes ? Tu m'as dit 4 ? Ouf il y en a plein. Bah il y a du contenu je crois. C'est quoi ? C'est le gardien du roi ça ? Je la vois pas le... Attends il y est pas. Elle y est pas elle. Bon. J'imagine que... Si elle y est pas il y a une très bonne raison. Oh il y avait qui d'autre ? Alors lui il se prétend être roi. Mais il est mort. Est-ce que quelqu'un de mort peut trahir ? C'est une bonne question ou ça ? Pas sûr hein. On va essayer. C'est peut-être qu'il est pas si mort que ça en fait. Je ne peux pas supporter tant de chagrin. J'améliorerai le monde demain. Et si j'avais évité mon coup fatal prématuré. En fait quand tu mets la tête sur le mannequin ils disent des trucs. Ouais d'accord. J'ai retrouvé l'autre que je vivais. Non ? Je parle de celui qui a sacrifié son royaume. Et le serpent trompeur qui l'a convaincu. Bon le serpent je pense que c'est celui-là. Là j'ai retrouvé la tête de l'autre. Que je disais. Alors vas-y je te renvoie la tête de lui. C'est bon ? Ouais. Ok. Alors celui-là quand je le prends il dit quoi ? La mémoire de Valdemar je dois la réparer. Je voyage à travers les bois pour rester hors de vue. Je ne suis plus une victime mais je me bats. Ouais bon. Ça ne va pas être elle. C'est pas ça. Je parle de celui qui a sacrifié son royaume. Et le serpent trompeur qui l'a convaincu. Ok. Bon c'est pas lui je te renvoie. Enfin tu peux le reprendre. Il a sacrifié son royaume. Ouais il lui faut un royaume. Ouais il lui faut un royaume. Who let us rockbarians astray. Donc ça peut pas être. Le directeur de la prison. S'il a pas de royaume. Le garde du roi. Il a pas de royaume. L'abbé. A part le roi personne n'a un royaume en fait. L'abbé il a à moitié un royaume. C'est pas vraiment un royaume du coup mais bon. La princesse. La princesse c'est. Bah non. Oh mais il y en a plusieurs oui des princesses c'est vrai. Oh mais il y a la reine aussi. Ah. Elle avait autrefois un visage royal. Bon. Aussi beau que les étoiles. Elle connaissait les infidélités de son mari. Mais les tolérait consensueusement. Elle a dû supporter la mort de deux fils et d'une fille. Le chagrin de la perte de ses enfants l'a rendu muette et catatonique. Ah. Bon. Alors apparemment il y a le roi ici. J'ai une tête du roi. C'est lui le roi ? Oui c'est lui le roi. J'ai la tête du roi si tu veux. Ah et quand tu mets euh. Quand tu mets la tête sur le panneau ça m'écrit. Barteau et le mus le roi. Je dirige cette ville lune même affaire. Et je brûlerai mon royaume. Avant de laisser quelqu'un d'autre toucher le roi. Ah. Oula. Oula il a l'air un peu cinglé lui. Oula il a l'air un peu. Correct. Ah voilà c'était le roi fou à côté. Je ne peux pas chier d'être le texte pour rien en fait. C'était intéressant. C'est lui. C'est le tyrant. C'est le tyrant. Oh. Il y avait une histoire. Qui abrite nos secrets et nos ânes ? Voilà ils sont dans une prison. Qui empêche le roi et son froid d'entrer ? Il y a bien un truc le directeur de la prison là. Ouais ouais. Alors là je vois un gars qui est derrière une porte de prison. Et un gars qui construit un mur avec une truelle et une brique. Ah. J'ai un expert en maçonnerie là. Ah bah vas-y envoie l'expert en maçonnerie. Attends je retrouve sa tête. C'est qui ? C'est lui ? Personne ne connait mieux la maçonnerie c'est ça ? Aïd. Donc c'est une femme. Avec un truc sur la tête. C'est ça ? Ça a l'air d'être ça. C'est elle. Je m'envoie sa tête. Est-ce que je prends quoi ? Pour le directeur de la prison en deuxième ? Ouais. Ok. C'est le barou. Ok allez tiens. Partir de pierre de récupération cela devrait suffire. Ok. A tous les prisonniers qui aspirent à être libres. A tous les prisonniers qui aspirent à être libres. Si vous souhaitez partir vous devrez passer par moi. Oh c'est pas ça ? Ah. Qui possède la compétence pour construire et qui peut créer des mécanismes cachés pour nous faire gagner du temps ? Ah ! Des mécanismes cachés ça n'est quelque chose ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Je te renvoie le directeur de la prison parce que pour moi l'autre l'a expert en construction il est bien là. Les engins complexes. Horlogerie. Un moustachu. Alors oui parce que c'est vrai qu'il est derrière une porte de prison mais il y a aussi des engrenages à côté. Ouais ouais ça va être. Je crois qu'il y avait un bait et je me suis fait bait. Oui j'ai l'impression. To keep prime eyes away. Poilogne et les regards importants je suis chargé de construire des engins qui gardent des secrets masqués ok. Correct. The masons tore down the ruins of rockberry inn. On a réussi. Ouais. Bon on va. Pour nous. Qu'il guide notre voyage à la lumière des étoiles ? Oh non. Il y en avait plein qui parlait des étoiles. Oh non. Et l'autre c'est un qui forge l'ancien chemin à travers la nuit. Alors il parle de forgeron mais il est devant un tableau avec des parchemins. Et il a une règle et il mesure des choses sur les parchemins. Il y en a plein qui parlent des étoiles. Il y a elle déjà. Elle regarde les étoiles et les planètes pour s'orienter. Ah bah elle a une boussole dans les mains. Enfin le mannequin a une boussole dans les mains. Ils ont des vêtements ? Non mais les vêtements ils sont communs à tous les mannequins. Ok. Bon alors j'en ai bien une qui s'oriente avec les étoiles. Vas-y on voit là. Et là c'est quoi c'est un armurier des armées. Il fait de la forge. Ah bah ça peut peut-être être intéressant. Après il est pas sûr des armures. Clairement il mesure pas des armures là mais on va essayer. Euh attends elle déjà. Donc c'est une blonde avec un truc violet aussi. C'est quoi ça ? C'est pas ça. Euh... Ah c'est elle. Je t'envoie sa tête. Hop. Je l'ai étudié les étoiles et il n'y a pas de où aller. La verrie pour exploter la lumière des étoiles je vais faire sauter. Hop. Alors je l'ai mis la tête. Donc l'autre euh peut-être un forgeron. Tu peux remettre le texte ou le truc ? Euh... Qu'est-ce qu'il disait ? Attends si j'appuie il dis quoi ? Il est obsédé par les cieux je trouve un truc aussi. Enfin qui guide le quai. Qui forge... Bah ça va être le forlon alors là. Un armurier ? Ah on dirait hein. Il est où ? Il est encore un mec avec un chapeau. Il se concentre aujourd'hui sur le moulage d'objets ornés complexes. Ouais. On va dire que c'est lui hein. Allez hop. Alors... Si je le mets... C'est ça. Ok. 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 Ah. Ok. On va voir le premier ? J'ai pas d'idée là. Qui sont les amis improbables ? Et bien il est agenouillé devant une pierre dans la forêt et il tient un poignard, enfin une espèce de dague dans son dos. Ah ! Bon ça c'est la princesse ça la forêt. Ça c'est sûr du coup. Elle en veut au roi et elle est partie dans la forêt. Et bien c'est ça parce qu'elle est derrière un autre mannequin en mode de je le poignarder. Ok. Elle est derrière un autre mannequin ? Ouais alors mais l'autre mannequin il a sa tête donc on s'en préoccupe pas. Ah oui d'accord. Là celui dont on cherche la tête il est en train de prendre un livre dans un coffre secret derrière un tableau. Et le tableau il représente un roi ou un chevalier qui au dessus de sa tête il a euh... Bon on dirait qu'il a une tête de lion empaillée de lion ou d'ours. Ok. Gardien farouchement royal. Ça va pas être le garde. C'est pas possible. Ça on a déjà fait. Mais normalement t'as... Ah oui on a déjà utilisé combien de 6 têtes ? Ouais mais il en reste hein. Un livre derrière ? Un tableau ? Ouais. Je vois pas. Y'a plus personne d'en parle de ça. Viens. Je peux pas zoomer non je peux pas zoomer. Je sais pas. Je sais pas. La couleur dominante du tableau c'est vraiment rouge. Ouais. Donc là y'a quoi ? Y'a le directeur de la prison et y'a le mec qui est mort depuis des années là. Ah bah... Pourquoi y'a encore sa tête à lui s'il est mort depuis longtemps ? Qu'est-ce qu'il aimait s'asseoir sur le trône et prétendre être au roi ? C'est bizarre là. Qu'est-ce qu'il aimait s'asseoir sur le trône et prétendre être au roi ? C'est bizarre là. Ah. C'est lui qu'est-ce qu'il a l'air indécipliné ? Ouais il a l'air indécipliné mais elle a pas de raison de... Bah c'est peut-être l'autre qui... Bah mais c'est trop bizarre. Attends y'a reste qui d'autre. Pourquoi un livre aussi ? Les mecs morts ça aime lire des livres ? Ils comptent le dessus avec un livre ? Attends ils ont des livres sur les images ? C'est quoi ça ? Ah ouais lui il a un livre ! Putain c'est l'abbé ! Il a un livre ! Un gros livre quoi ? Un gros livre bleu. Il a un petit peu plus bordeaux que bleu. Bon bah essayez quand même. Essayez quand même. Lui il a un livre. Je ne sers que le roi et Dieu. Ruele leur royaume par le sceptre et la baguette. Alors que les gens parlent de souffrance. N'est ce pas étrange ? Alors... Non c'est pas ça. Non. Nos plus grands héros cherchent à réparer les crimes de leurs proches. Ceux qui ne veulent pas porter la couronne sont ses plus farouches opposants. Ceux qui ne veulent pas porter la couronne. Ceux qui ne veulent pas porter la couronne. Bon. Je te renvoie la dé. Il a un livre en lui pourtant. Ça marchait. Qu'est ce que ça peut être ? Ceux qui ne veulent pas porter la couronne ? Bah oui mais alors du coup... Il a un livre. Il le protège quand la nuit... S'il protège autant le roi il ne lui fait pas de mal. Il l'a rasigouillé déjà. Il utilise les arcanes. Il est supervisé des expériences. Il a reçu le bouffon. Ah oui mais non. Euh... Un tableau et un livre. Putain. Ouais j'ai vraiment pas plus d'indices que ça. Il y a quoi ? Il y a... Il y a la reine. On n'a pas fait. Il y a Jean. Le mec qui est... Le fils qui est décédé. Et qu'il prenait pour le roi déjà. Et du coup ils ont dit c'était pas un truc qui veut porter la couronne. Donc il y a quoi ? Il y a le gardien de la prison. Je ne vois pas ce qu'il vient foutre dans l'histoire. Il y a le garde. Et puis j'ai fait le tour. C'est tout ? Bah on va faire au pif hein sinon. Alors tu préfères quoi ? Le garde ? Le garde le mec qui est mort ? Pas le garde peut-être mais je... Ouais mais ce serait trop bizarre. C'est un gars qui aime bien le... Qui aime bien le royaume quand même. Il n'aime pas spécialement le roi. Enfin peu importe vis-à-vis de roi mais il aime bien le royaume. Il aime bien s'asseoir sur le trône. Bah attend on va essayer lui mais je vois pas trop pourquoi en fait. Allez. Ouais ça l'a pas mis. Merde. Hop. On va essayer lui. Je ne peux pas supporter tant de chagrin. J'améliorerai le monde demain. J'ai aimé le royaume si j'avais été beaucoup fait après la joie. C'est peut-être un ami improbable. Allez. Un ami improbable ? Il y en a un ami qui était ami. Il y a de l'envoyer. Tu t'as remis la tête ? Ouais. Ok. Vas-y. Je m'envole garde. Vous ne m'entendrez jamais parler mon chanter. Mais je veux vivre l'enfer. Pour ceux qui menacent mon douleur. Ah les moyens. Ah. Ah mais oui. On protège quand même pas mal le roi. La reine elle a quoi ? Oh mais elle ne veut pas se laisser à ce moment. Il y a peut-être l'autre soeur qui s'est fait endotriner par la première. Il dit quoi lui ? Qui défie notre roi ? S'il s'est fait endotriner. Mon père. Je vais cacher le livre d'or. Oh dis donc. Elle parle d'un livre. Oh. Dans la scène de mort de mon père. Oh bravo Dieu. Oui. J'ai essayé. Ah. Ça va où ? Ça s'est ouvert. Je peux sortir. Ça ressemble à ça ta pièce de théâtre toi ? Oui j'ai essayé ça. Ah oui d'accord. Ah il s'est ouvert du coup on peut passer derrière lui. Non. Non. Ah non il faut passer par là. Ouais. Oh c'était pas mal. Non il faut pas passer par là. Non c'est pas ouvert ? Bah ça c'est celle qui s'est ouvert pourtant non ? Attends il faut lui appuyer sur la griffe ? Non on peut plus. Ouais. Bon voilà on est bloqué. On est face à une énigme. Ah bah d'accord. Il faut juste sauter en fait. Ah c'était pas clair ça j'avoue. Ah oui c'est censé être un escalier ça d'ailleurs. Ah putain. Générique . Sous-titrage ST' 501